Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame et Monsieur le Rapporteur, ce texte débattu in extremis et en urgence au terme de notre session extraordinaire est au fond très décevant, au point que l'on peut parler d'une petite loi. Il n'aborde ni le rapprochement avec l'ARCEP ni le mode de financement de l'audiovisuel public. Cet article 1 modifie la loi du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de communication en réduisant le nombre de membres du CSA. Vous cherchez à justifier ce texte au nom de l'indépendance. Pourtant, l'article 1 propose uniquement de diminuer le nombre des membres du CSA mais pas le mode de désignation de manière innovante. Loin d'une révolution, il s'agit à peine d'une évolution. Six d'entre eux seront toujours désignés par les présidents des assemblées, c'est-à-dire que la suspicion politique demeure et n'est pas levée. De même, le président du CSA est toujours nommé par le président de la République. C'est ainsi que le 9 janvier dernier, M. Olivier Schramek a été nommé par François Hollande. Si on ne conteste ni ses compétences ni sa probité, il a néanmoins pour antécédent la fonction éminemment politique d'avoir été le directeur de cabinet de Lionel Jospin. Par conséquent, cette indépendance n'est pas réelle mais apparente. Cette nomination montre donc une contradiction entre volonté affichée et réalité. S'agissant de l'avis conforme des commissions en charge des affaires culturelles, qui devront désormais statuer à la majorité des trois cinquièmes, vous évoquez le rôle de l'opposition, considérant qu'elle sera désormais associée au choix des membres du CSA. Or, ce rôle sera limité car les deux commissions ne feront en réalité qu'enteriner le choix des présidents d'Assemblée. Par conséquent, cet article n'est pas une avancée en matière d'indépendance, comme ce texte en général. Il s'agit d'un reniement de plus, à la fois la proposition numéro 51 du candidat Hollande, et au « Moi, Président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes publiques de télévision ». Je laisserai ça à des instances indépendantes. L'amendement Guillotine, déposé par Patrick Bloch, tend d'ailleurs à le confirmer. Merci Madame Duby.